Et c'est encore tout disponible, non mais c'est une dinguerie par contre, là je vous jure que c'est pas ça, c'est arrivé normalement. Yo les gars, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FH5 dans laquelle je vais vous montrer la nouvelle technique de farm ultime pour être riche sur Forza Horizon 5. C'est parti directement pour la vidéo. Évidemment, si la vidéo vous plaît et vous souhaitez me soutenir 100% gratuitement, n'hésitez pas à vous abonner et également à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Bref, faites un maximum de tout ça, c'est 100% gratuit et ça me soutient vraiment énormément, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc je compte sur vous, 200 likes en moins de 24h, vous connaissez également l'objectif. Et puis aussi, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord tous les mois, comme d'habitude j'organise le concours pour gagner le DLC, le jeu ou la carte cadeau. Ce mois-là du coup, c'est une carte cadeau, un stand gaming d'une valeur de 20€ à gagner. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et rejoindre le serveur Discord. C'est parti maintenant pour la vidéo. Et j'ai remercié le sponsor de la vidéo, MitchCactus.com qui permet de me soutenir et également de vous faire des giveaways tous les mois, dès à présent. Tous les mois, vous aurez des nouvelles choses à gagner, des jeux, des DLC, tout ce que vous voulez grâce à la sponsor. Donc voilà, merci à vous en tout cas de comprendre ça. Et puis écoutez, si vous recherchez des comptes modés, des crédits, des voitures, tout ce que vous voulez sur Forza hyper facilement, n'hésitez pas à aller voir directement là-bas, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Également des comptes pour GTA ou encore MW2. N'hésitez pas, franchement c'est hyper safe, il n'y a aucun souci, vous recevrez tout dans les temps. N'hésitez pas également à aller voir en description, attention il risque de ban. Alors pour la technique, il va nous falloir des points de pro S. Donc pour ça, évidemment, il va nous falloir une course, deux points de pro S. Comme je vous l'ai présenté, dans la semaine, il y a une nouvelle course qui est arrivée pour former les pro S vraiment hyper facilement. On va évidemment du coup s'en servir, si jamais je vous invite à aller voir la vidéo, qui sera beaucoup plus explicative en détail. Du coup, au niveau des voitures qui va nous falloir, c'est évidemment la Sesto Elemento Forza Edition de 2011. Et au niveau des maîtrises, également hyper important de bien tout récupérer sur le véhicule Softline Duo. Si vous pouvez prendre également ça, c'est pas trop mal. Maintenant, on va évidemment dans le labo d'épreuve, épreuve personnalisée, et vous allez entrer le code de partage suivant. Le code de partage à entrer, c'est du coup le 534, 836, 630, la nouvelle course de pro S de Karma Driving. 10 points de pro S toutes les 10 secondes, c'est la nouvelle meilleure course qui n'a jamais été faite sur le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est évidemment qu'on va lancer la course avec la Sesto Elemento Forza Edition. Et évidemment, une fois arrivée au niveau de la course, on va changer les difficultés et les paramètres pour mettre toutes les aides et enlever les dégâts des pneus. Une fois que c'est bon, du coup, on peut lancer la course. Comme d'habitude, on laisse bien sa gâchette d'accélérateur ou sa touche Z de clavier enfoncée au maximum. Soit avec un élastique, soit avec un poids sur le clavier, peu importe. Mais en tout cas, on s'arrange pour que la voiture accélère tout le temps toute seule. Elle va se diriger toute seule grâce aux paramètres qu'on a mis juste avant. Pour les gens qui ont des volants, il faudra bien les débrancher, sinon ça ne fonctionnera pas. Et n'ayez pas peur également au niveau du petit score de pro S en haut. Si c'est pas le même pour vous, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien 10 points de pro S à la fin de la course. Vous pouvez maintenant relancer la course en appuyant directement sur recommencer. Tout sera sauvegardé. Une fois que vous avez récupéré pas mal de points de pro S, on va se diriger maintenant en salle des ventes. La voiture maintenant qu'on va venir farmer, ça va être simplement la Napier Rayton. Une voiture qu'on va trouver entre 600 000, on va dire 1 million de crédit. Alors c'est une technique pour avoir des super tirages, mais pas que, vous verrez ça. Donc pour avoir la voiture la plus intéressante, on va venir rechercher en achat immédiat 700 000. Et également la catégorie de performance, on va mettre en B pour être sûr d'avoir la voiture qui soit 100% d'origine, qui ne sera pas améliorée. La voiture d'origine est en B603. Donc au moins, ça vous évite d'avoir des voitures qui seront réglées déjà dans des catégories supérieures ou inférieures. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de simplement prendre les voitures les plus d'origine possibles. C'est-à-dire celle-ci par exemple qui a été repeinte en or, on oublie. Évidemment, toutes celles qui ont été améliorées, on oublie, même si en mettant ce filtre-là, normalement, il n'aura beaucoup moins. Donc la voiture, vous la prenez au prix minimum. Si vous pouvez l'avoir en enchère pour encore moins cher, c'est vraiment le top du top. Il faut savoir que c'est une voiture qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connue que toutes les voitures qu'on a pu avoir précédemment. La Lexus E-Lefa, la Pontiac Firebird, la Bugatti Divo, toutes ces voitures-là, aujourd'hui, c'est juste impossible de pouvoir farmer avec au niveau des prouesses. C'est pour ça qu'il faut se rabattre sur d'autres voitures qui sont beaucoup moins connues, mais qui fonctionnent également très, très bien. Donc je vais tranquillement aller en acheter quelques-unes, et on se retrouve après pour voir au niveau des prouesses. Évidemment, après, on testera également Lexus E-Lefa, Pontiac Firebird, etc., etc., pour voir comment c'est aujourd'hui. Voir si c'est encore possible d'en trouver d'origine, même si sincèrement, j'ai de gros doutes. Allez, on y va au niveau des nappieurs. Maintenant, on va tranquillement piloter les véhicules et aller voir les prouesses. Et du coup, au niveau des maîtrises, regardez tout ce qu'on peut récupérer. C'est juste une grosse dinguerie. Les 10 points Forza, mais ce n'est pas tout, clairement. 9000 XP, 100 000 crédits. Évidemment, deux super tirages. Donc là, on est vraiment sur une dinguerie. On est sur des poisses qui sont encore meilleurs que la Bugatti Devo à l'époque. Certes, au niveau de l'XP, c'est un petit peu moins intéressant, mais on a quand même 100 000 crédits, ce qui est quand même beaucoup mieux que la Bugatti Devo. Les deux super tirages, et surtout, c'est beaucoup moins cher. Donc, c'est vraiment un gros banger, cette voiture-là. N'hésitez pas à bien la farmer en masse. Donc, la deuxième voiture, elle est encore 100% d'origine. Je vais encore pouvoir me régaler à récupérer tout ceci. Franchement, ça fait trop, trop, trop plaisir d'avoir une voiture aussi intéressante à farmer. Je crois en revanche que la dernière a déjà les prouesses qui ont été utilisées. Malheureusement, ça peut arriver. Voilà, bon. Ça fait partie un petit peu des possibilités qu'il y a. Ça vous montre que ce n'est pas une technique qui est sans faille non plus. Comme ça, au moins, ça vous laisse un petit peu alerte. Ce n'est pas non plus sûr que tout sera d'origine. Mais en tout cas, 2 sur 3. C'est une voiture aussi intéressante qu'en plus. Derrière, vous pouvez évidemment remettre en vente pour récupérer vos crédits investis. Vous aurez du coup récupéré deux super tirages, des crédits, de l'XP et des points Forza. C'est vraiment tout bénef. Allez, on est bon. Les voitures ont été mises en vente tranquillement. Allez, on va essayer de prendre une petite Bugatti Divo. Comme je vous dis juste avant, on va essayer de voir si les techniques comme ça fonctionnent encore. On va en prendre une de chaque. Donc, pour la Bugatti Divo, c'est bon. On l'a récupérée. Allez, vous savez quoi ? Je vais essayer d'acheter cette petite Lexus LFA. Et on va acheter également la petite Pontiac Firebird. Ça, moi, c'est fait. On a les 3 voitures emblématiques du farm à l'ancienne. On va pouvoir maintenant commencer directement avec la voiture la plus emblématique, la Bugatti Divo. Et sincèrement, entre nous, je pense qu'il y a à peu près 99% de chances que la voiture ait déjà les prouesses qui sont utilisées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous recommande vraiment plus trop cette technique-là. Et je viens complètement de me faire bait parce que la voiture a absolument tout qui est disponible. Ok, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, c'est juste une dinguerie. Je ne sais pas quoi vous dire, franchement. C'est assez impressionnant. Normalement, comme je vous dis, il y a 99% de chances que la voiture soit déjà avec des prouesses utilisées. Et écoutez, je suis tombé peut-être sur le seul exemplaire actuellement en vente qui est encore 100% d'origine. Donc, bon, ce n'est pas parce que ça fonctionne là que ça fonctionnera forcément pour vous. Vous pouvez quand même, évidemment, essayer à votre tour. Mais bon, essayez plutôt sur des X-UCLFA qui sont quand même beaucoup moins chers en prix. Et où il y a un petit peu moins de risque de perdre des crédits. D'ailleurs, en parlant de cette voiture, on va aller voir au niveau des prouesses sur celle-ci. Celle-ci, par contre, les prouesses sont utilisées. Mais il reste encore l'XP. Et ça, franchement, ce n'est pas trop mal. Parce qu'une XP, ça vous donne également des tirages. Et les tirages, ça donne également des crédits. Maintenant, on part du coup passer à la dernière voiture, la Pontiac Firebird. Celle-ci, c'est peut-être celle où il y a le plus de chances que les prouesses soient encore d'origine. Et c'est également l'une des moins chères. Donc, ce n'est pas trop mal. On va maintenant au niveau des maîtrises. Et c'est encore tout disponible. Non, mais c'est une dinguerie, par contre. Là, je vous jure que ce n'est pas censé arriver, normalement. Ce n'est pas censé arriver, normalement, que tout soit encore disponible. Bah, écoutez, c'est incroyable. Je n'ai pas du coup récupéré 4 super tirages au total avec les deux voitures. 100 000 crédits, 15 000 XP avec la XUC DFA, la 7000, même 20 000 du coup avec la Bugatti Divo. Ah non, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bah, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut le coup encore de farmer ces voitures-là. Est-ce que parmi vous, il y en a encore qui ferment ces voitures tous les jours ? Et pour qui c'est relativement efficace ? N'hésitez pas à me donner votre ratio à peu près en termes de voitures achetées et celles qui sont déjà prises, déjà pas prises au niveau des preuves. Ça m'intéresserait vraiment que vous mettiez ça en commentaire pour pouvoir tester un petit peu tout ça. En tout cas, moi, je ne vais pas vous laisser la liée. Pensez bien à me dire un commentaire pour ceux qui ferment encore avec ces voitures-là, si c'est encore utile ou non, selon vous. En tout cas, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Pensez bien à participer au concours pour tenter la carte cadeau de 20 euros sur Instant Gaming. Donc pour ça, commentez, likez, partagez, etc. Et puis évidemment, rejoignez bien le serveur Discord pour pouvoir y participer, selon Giveaway. Moi, du coup, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Ciao, ciao, c'est Alex. À la prochaine.